Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce début de semaine. C'est le lundi 6 novembre 2023, 16h-13h du Québec. On va aller voir notre dose d'événements cataclysmiques quotidiens et aussi de ce qui se passe avec ce qui nous attend, le froid, la neige en quantité record un peu partout. C'est très, très étrange. Ça va à l'encontre de ce qu'on nous a programmé et appris à se préparer depuis des années. On nous parle d'un réchauffement global, réchauffement global, disparition de la neige, réchauffement global et on voit tout le contraire depuis 3-5 ans qui s'installe. Mais dans les médias, on s'entête à vouloir faire imaginer au monde qu'on se dirige vers un réchauffement global. Mais dans la réalité, ça ne semble pas être le cas. On va aller voir ça. Une grande éruption de filaments produit un CME, une éjection de masse sur le Soleil. On a une tempête géoménétique qui est peut-être attendue ou qui était peut-être attendue hier avec un impact sur la Terre partielle. Probablement que les satellites ont été touchés par ça. On ira voir ça tout à l'heure. Mais on a eu un sisme qui a frappé malheureusement l'ouest du Népal qui a tué plus de 120 personnes jusqu'à présent, 5,6 sur l'échelle de Richter. Mais on le sait, les agences ont tendance à toujours diminuer la puissance des tremblements de terre. Et je peux dire une chose, depuis l'Halloween, depuis quelques temps, il y a eu énormément, énormément d'activités sismiques. Beaucoup d'activités aussi au niveau des tempêtes. On a vu ce qui est arrivé avec la fameuse tempête Siarane, aussi qu'on appelait, je pense, c'est Émile, si je ne peux pas me tromper. On ira voir ça aussi, qui a laissé des vents, qui a eu des vents records causant des morts et des dégâts considérables. On a le mont Saint-Élène aux États-Unis qui connaît la forte augmentation sismique depuis la fin de la dernière éruption en 2008 aux États-Unis. On a eu des nuages de cendres produits par l'éruption du volcan Kluyatch-Kevskov, qui a atteint 14 000 kilomètres en altitude, ces cendres-là. Les couleurs au niveau des alertes de l'aviation ont été élevées jusqu'au rouge. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes aussi en Islande. On a une espèce de vague de tremblements de terre qui pourraient laisser penser peut-être à une activité volcanique dans la péninsule de Rekijanes. On a une espèce d'alerte rouge au Vanuatu. Lola devient le premier cyclone tropical de catégorie 5. Ça, c'était au mois d'octobre. Donc, la fin d'octobre jusqu'à aujourd'hui, énormément, énormément de tempêtes, énormément de séismes et énormément d'activités volcaniques aussi. On va commencer avec le Népal. Un tremblement de terre peu profond enregistré par le USGS sous le nom de M5.6. Donc, il a été apparemment un peu, encore une fois, dégradé au niveau de sa puissance. On estime que 8 000 personnes auraient senti des secousses très fortes, 152 000 fortes, presque 700 000 modérées et presque 30 millions ont senti des secousses légères. Donc, dans cette région-là, on a eu jusqu'à présent le bilan fait état d'au moins 120 personnes qui sont mortes. Tout un drame. La tempête géomagnétique a atteint la force de G.3, finalement, après analyse. Un orage géomagnétique de G.3, quand même fort, a été observé le dimanche, donc hier, 5 novembre 2023, à la suite de l'impact de deux éjections de masse coronale successives du Soleil. La tempête a produit des aurores boréales s'étendant jusqu'aux latitudes inférieures, tels que le Colorado et le Texas aux États-Unis, et même en Grèce, en Europe, ce qui est inhabituel pour de telles régions. Donc, c'était quand même assez fort G.3. De nombreuses personnes dans les deux hémisphères ont également enregistré et capturé de rangs aux aurores rouges. Une tempête géomagnétique forte à être observée ce dimanche dernier, donc hier, en raison de l'impact de deux CME qui sont entrées en éruption les 2 et les 3 novembre. On peut le voir ici sur l'animation, mais je vous laisserai tout ça dans la boîte de description. Donc, on s'attend aussi pour aujourd'hui, une tempête, des prévisions concernant des tempêtes, de niveau de tempête géomagnétique de G.1 à G.2 qui sont mineurs, à modérer, en réponse à l'activité soutenue de ce fameux CME, ces éjections coronales, et au potentiel de sous-orage les 7 et les 8 novembre. Donc, quand même, on en parle souvent ici. Moi, je vous le dis, c'est une question de temps avant qu'on soit frappé par quelque chose de très, très, très fort. Au Timor en Indonésie, un tremblement de terre de 6.2 a frappé la région du Timor en Indonésie. Un fort tremblement de terre a été enregistré. Sous le nom de M6.2 qui a frappé la région du Timor en Indonésie, on ne semble pas avoir de décès, pour l'instant, quand même très puissant. Donc, il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup ces derniers temps, depuis le 31 octobre. Au Chili, on a eu un de 6.6. Tremblement de terre en Jamaïque, qui est très inhabituel. Le 31 octobre de 5.6, tout ça le soir. Bien, le jour de l'Halloween, donc, très, très étrange toute cette activité volcanique et sismique en ces temps-ci où on sent que la magnétosphère est en train de s'affaiblir énormément et où on atteint, on nous a dit, les scientifiques de la NOAA et de la NASA, que le cycle du Soleil 25, bien, est surprenant et va atteindre son pic plus rapidement puis il va descendre dans son minimum solaire et ça va être encore plus long qu'on ne pensait. Donc, on se dirige probablement directement tout droit vers un grand minimum solaire. Ih, je peux vous dire une chose, ce n'est pas des bonnes nouvelles. Violent pyroplastique au volcan Kliuch-Keskov. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de cendres ont été envoyées dans la haute atmosphère. Je vous laisserai l'article de ça, ça a fait élever le code de l'aviation au rouge. Et tout le bilan de toutes ces tempêtes-là, je vous les laisserai aussi dans la voie de description. Quant à la tempête qui a frappé l'Europe, ce qui était aussi historique, les vents ont frappé la tempête, la cinquième nommée, tempête nommée de la saison la plus puissante, avec des vents qui ont atteint, c'est la plus puissante de cette saison-ci, des vents qui ont atteint 200 kilomètres. Alors, ça a affecté l'Europe occidentale et ça a abouti à de nombreux décès et à des pannes de courant généralisées, cette tempête-là, qui a touché, on l'appelait Émir, pardon, et Céline aussi. Son intensité était sans précédent, je vous laisserai ça dans la voie de description. Quant à, quant au reste, ce qui est le plus étonnant, c'est que la couverture de neige aux États-Unis est à des niveaux records, la couverture de neige au Groenland est à des niveaux records. Le froid aussi, historique, en novembre, pour l'Argentine et l'Australie, un octobre, on a eu un octobre très frais pour l'Uruguay, et là, on en parle encore, les scènes sismiques, on va aller voir ça en Islande, les scènes sismiques, qui annoncent aussi une grande activité volcanique. Les premières tempêtes arctiques de la saison aux États-Unis ont déjà battu certains records de basse température dans des endroits en Géorgie, et les États avoisinants de la Géorgie, on a connu des froids records ces derniers jours, et a donné lieu à la couverture neigeuse la plus grande du début de novembre, dans tous les livres qu'on tient, à la Noa. On a battu tous les records de fortes chutes de neige, on a recouvert les montagnes rocheuses, les plaines du nord, les grands lacs et le nord de la Nouvelle-Angleterre, même ici. En ce moment, il fait quand même assez froid, à un degré, et on a eu un mois d'octobre très froid, on a eu notre première neige au mois d'octobre, très, très tôt. Donc, de nombreux endroits ont enregistré leur Halloween le plus enneigé jamais vu, avec 8,8 pouces de neige au Michigan. Imaginez-vous, on a non seulement enregistré son Halloween le plus enneigé de tous les temps, mais également son jour du mois d'octobre le plus enneigé de toute l'histoire. Je vous laisserai ça dans la boîte de description. Une masse d'air froid polaire descendue directement de l'Arctique a rendu toute la neige possible, un froid qui a battu des centaines de records de basse température à travers le pays, on parle des États-Unis, mais même ici au Canada, en Europe aussi. Et t'entends pas les médiocres de parler de tous ces records de froid qu'on bat, mais quand on bat un record de chaleur, je peux te dire une chose, ils t'en parlent pendant des semaines et des semaines et des semaines et des semaines. La masse totale de neige dans l'ensemble de l'hémisphère nord se situe également bien au-dessus de la moyenne historique. Une vague de froid de fin de saison s'est emparée des régions entières d'Amérique du Sud, notamment l'Argentine. Le pays connaît les températures de novembre des plus froides de son histoire. Imaginez-vous, imagine-toi, c'est quand même assez spectaculaire. Tout est là ici, je vous laisserai ça dans la boîte de description. Encore là, t'en entends pas parler, mais quand il y a une petite secousse de chaleur, je peux te dire une chose, tous les médias te cassent les oreilles pendant des heures et des jours et des semaines. Il y a plein d'autres records qui ont été battus en Argentine et en Australie aussi. Il y a fait très, très, très froid, très froid pour l'Uruguay. Maintenant, en Islande aussi, c'était un mois d'octobre très froid. La température moyenne était de 6 dixièmes en dessous de la moyenne des 20 dernières années. En outre, on a eu aussi 900 tremblements en terre qui ont été détectés en seulement 12 heures autour d'un volcan dont je vous épargne la prononciation, car les données de déformation montrent un soulèvement continu de la région en raison de l'accumulation de magma au nord-ouest de Bjornjorn. Et on suit la situation de très près, c'est très, très inquiétant. Et cette tempête-là solaire était plus forte que prévue. On en parle là aussi dans Electroverse, je vous laisserai ça dans la boîte de description. On a vu des aurores très étranges, rouges en plus, des images spectaculaires. Je vous laisse tout ça dans la boîte de description. Donc, vraiment, vraiment bizarre. Du froid, du froid, du froid. Alors qu'on nous annonce depuis des décennies, du chaud, du chaud, de la chaleur, du réchauffement, réchauffement, réchauffement. Un ne va pas sans l'autre, un ne contredit pas l'autre, mais quand c'est une chose qui se passe, on en parle. Quand c'est une autre chose qui se passe, bien, on garde ça silencieux. Je vous laisse tout ça dans la boîte de description. Sous-titrage ST' 501